Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 25 octobre 2020, 11h29 du Québec. Je salue tout le monde de partout, particulièrement des bons compatriotes aussi, Stéphane, André, Alexis, Fabien et plein d'autres de partout qui réclament que je fasse plus de production. J'étais un petit peu plus... j'étais moins productif ces temps-ci. Je vous promets, je vais être là plus souvent. Il y a beaucoup de nouvelles à partager. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, mais là, je vais revenir à un petit peu plus... un niveau plus productif. Donc, je vous ai écouté. Je vais vous essayer de vous publier au moins une bonne dizaine de nouvelles par jour. Ils sont importants parce que c'est des nouvelles souvent qu'on ne voit pas passer dans les files d'actualité traditionnelles. Donc, merci à tous ces abonnés-là que je salue au passage. Et tous les autres d'Afrique, d'Asie, l'Afrique du Nord. Plein de gens de l'Afrique du Nord et de l'Afrique que je salue et naturellement d'Europe. Les fameux feux au Colorado, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe là-bas. Les voitures sur les autoroutes obstruent les autoroutes alors que les familles fuient l'incendie de l'est du Colorado. C'est incroyable. L'incendie de l'est continue de dévaster des parties du Nord du Colorado en glouillissant les maisons et les entreprises sur son passage. De longues files de voitures ont quitté la zone alors que l'incendie s'est intensifié jeudi. Et le trafic en provenance de la petite ville d'East Park rampait alors que des centaines de personnes tentaient d'évacuer. Incroyable. Les familles ont déjà fui la région, qui ont déjà fui la région, la région, pardon, ont regardé leur maison s'enflammer grâce aux caméras de sécurité qu'ils ont à domicile. Une femme a vu le feu se précipiter vers sa cabane familiale et ne sait pas s'il reste quelque chose de sa maison. Je ne peux pas commencer à vous le dire ou à vous le dire. C'est tellement déchirant quand j'ai ouvert l'application et que j'ai vu du feu monter dans notre allée et à flanc de colline, a déclaré Cathy Brown. C'était horrible, absolument horrible à regarder. Je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. L'incendie gênant à l'est situé près du pic Grimes dans la forêt nationale d'Arapaou a brûlé plus de 170 000 encres et n'est contenu qu'à 5% les évacuations se poursuivront dans tout le comté de Grant. Imaginez-vous, on peut voir ici les évacués qu'on voyait le 22 octobre sur la highway 34. Incroyable, 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 vraiment hallucinant dans ces temps, vraiment inquiétant, où les changements climatiques, on ne peut pas le nier, ont un poids incroyable sur les épaules de la population mondiale. Alors que les voitures obstruaient les autoroutes avec des gens qui tentaient de fuir l'incendie dans le comté de Larimer, au Colorado, une épaisse couche de fumée bloquant le soleil pouvait être vue, suspendue au-dessus de la zone. Une résidente à qui on a dit que sa maison avait été détruite ne savait pas comment réagir. Donc vous êtes engourdi, on vous dit que c'est parti, mais vous ne voulez pas le croire. Donc, jusqu'à ce que vous voyez les cendres, vous survivez, a-t-elle dit, à Koussa, la télé Koussa locale. Une autre femme a dit, à qui on a dit qu'elle avait tout perdu, dit qu'elle a toujours du mal à y croire. Vous pensez aux choses les plus folles, comme les cadeaux de Noël que vous venez d'acheter pour vos petits-enfants, et les chambres que vous avez préparées pour eux, et vous ne pensez jamais que cela va vous arriver, a déclaré Marjorie Cranston à l'affilié de CNN qui MGH. Donc on voit vraiment le poids que ça a pour tout le monde. Là, on est aux États-Unis, mais on peut aller au Brésil, on a des feux d'une ampleur incroyable aussi, et dans plein d'autres régions. Donc, même au moment où on se parle, tout ça dû aux changements climatiques qui sont là, on ne peut pas les nier. On aurait beau se mettre la tête dans le sable, on ne peut absolument rien, rien, ni faire, et c'est engagé. Et comment on peut arrêter ça? C'est de se croiser les doigts, probablement, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Mais certains qui fuient les flammes ont encore de l'espoir, c'est triste, beaucoup de gens en sont affectés, nous avons de la chance en ce moment, mais demain est un autre jour, a déclaré un homme. On peut voir aussi des images, des feux, voire des flammes. Incroyable, incroyable. Les conditions météorologiques n'aident pas, les vents forts et temps secs alimentent une croissance explosive des incendies au Colorado. Et les conditions resteront probablement les mêmes au cours des prochains jours. Les conditions sèches resteront jusqu'à vendredi soir, lorsque de légères précipitations commenceront sous forme de pluie, puis se transformeront en neige pour le week-end, selon le météorologue Brandon Miller. Les conditions sans précédent dans le Colorado ont fait brûler jeudi. Plus de 130 000 acres à l'est de Troublesome Fire, a rapporté le National Interagency Fire Center. On peut voir ici les endroits en question. Le type de croissance que le feu connaît est vraiment inconnu pour un incendie dans cette partie du monde. Dans le bois, a déclaré Livingston aujourd'hui. A été une journée très éprouvante pour nous, ainsi que pour un certain nombre d'autres incendies, avec le passage du front froid, a déclaré Livingston. Le passage du front froid tout au long de l'après-midi a poussé le feu dans les zones les plus préoccupantes, a-t-il ajouté. Livingston a déclaré que le commandement de l'incendie avait des ordres pour des ressources supplémentaires pour lutter contre l'incendie. Il a ajouté que la cause de l'incendie était toujours sous enquête. Donc vraiment, wow! Toute une histoire, encore une fois, en ces temps des plus troublants. Ça, c'était publié hier, 24 octobre 2020. Et ça se passe en ce moment. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Tout ça, en plein milieu de changements climatiques, incroyables, qui donnent vraiment un fardeau incroyable pour les populations mondiales. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501